Et welcome tout le monde, hey hey hey, j'ai un peu bugué, pour ce nouvel épisode du Decade Challenge, avec nos petits amoureux, Joséphine et Pierre Nard, qui donc vont entamer une nouvelle journée de dur labeur, avec le petit jardin qui commence à donner des fruits et des fleurs, donc au niveau pognon, on va se mettre bien bientôt. On va comment essayer de bien, on est pratiquement à 2000 Simflouz, donc c'est plutôt très très bien, on va pas se mentir, je pense qu'on va pouvoir mettre en route la descendance des deux Saint-Paul. Ouais bah il en fait du bruit Pierre Nard, bon allez, il est 7h, moi je dis que c'est une bonne heure pour commencer à servir le petit déjeuner, et des salades de fruits encore, c'est bon pour la sainteté. Et alors, petit cc que j'ai installé à la demoiselle, regardez-moi ça, c'est super mignon, et c'est beaucoup plus d'époque que ce que je lui avais mis quand même. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux pas cuisiner ? Mais l'autre fois ça allait très bien, tu me fais quoi là ? Oh bah d'accord, bon bah on va voir ça, d'accord, ok, on va mettre sur pause. La dernière fois, elle pouvait très bien tout faire, mais c'est pas grave, on va mettre ça là. Voilà, normalement ça devrait être bon. Fais pas ta 1. Oui, alors si je mets pas play. Ah ok, bah la dernière fois, ouais, enfin je me souviens pas, mais bon. Pour moi c'était ok. Pierre Nard, lui, il a besoin de se laver, donc il va se laver les mains, se laver les dents, se laver les mains, et se laver les dents. Alors, pendant que Madame de Saint-Paul s'installe et fait sa petite... Ah je vais y arriver. Fait son petite salade de fruits. Voilà, elle a fini en plus, presque, elle mélange. Voilà. L'ambiance est à son comble, n'est-ce pas ? On est à fond. Alors, est-ce que lui... Voilà, il est bien, il est confiant. Oh, il a dégueulassé encore les... Ah c'est pas possible, là c'est des vrais crados, hein, ces Sims. Et voilà, premier état d'esprit. Mauvais, ah tu vas à platable. T'es dégueulasse, hein, Pierre Nard. À table, mon chéri. Alors, il va se rasseoir sur son super tabouret. Bon, au moins il sert, voilà. Eh, il est quand même... Je tiens à dire qu'il est quand même beau gosse, hein. Vous voyez ? C'est pas parce qu'il a un peu une moustache à l'ancienne que... Non, non, il est beau gosse. Il est très beau gosse. Il est très très beau gosse. Et après, ma belle, tu vas nettoyer. Ça. Et tu vas te laver les mains aussi, et compagnie. Après... Oh, c'est vraiment dégueulasse. Tu vas tout nettoyer la baraque. Voilà. Ça va être ton lot aujourd'hui. Tu vas tout faire, là. Il n'y a rien qui va. Après, lui, il y aura fait un petit pipi. Comme un champion. Et puis, après, il va bosser, quoi. Il va faire un peu le jardin, un peu de menuiserie, tout ça. Fabriquer des meubles. Pour que... Nous soyons riches. Une vraie petite femme d'intérieur. Cette jolie Joséphine. Voilà. Je vais la vaisselle, maintenant le nettoie. Il y a du taf, hein. Il y a du taf. Bon, Pierre-Nard. Ça y est, t'as fait ton pipi. Non, non, non. Tu vas entretenir le jardin. Oui. Alors, tu vas arroser tout. Voilà. Il faut que tu exerces tes skills. Tu vas... Est-ce que tu récoltes tout ? Enfin, déjà, est-ce que tu peux... Faire évoluer ? Tu ne peux pas encore faire évoluer. D'accord. Bon, tu vas peut-être pouvoir faire évoluer, après. Pierre, tu récoltes tout. Et puis, on verra ce que ça donne. Notre petite pyramide de jardin. Il n'a pas la classe à jardiner avec son chapeau haute forme, quand même ? Hein ? Ce n'est pas beau, quand même, ça ? Quel beau paysage. Ouh là. Et en plus, il siffle. Siffle et en travaillant. Ta-da-da-da-da-da. Ta-ta-ta-ta-da-da. Ah, Joséphine, elle a pété le robinet. Oh, elle me casse les pieds. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre, toi ? Tu vas faire... Tu vas essuyer, tiens. Voilà. En plus, elle l'allait faire elle-même. Voyez ? Une vraie petite femme d'intérieur. Elle est contente. Elle aime ça. Quand c'est propre. Sauf que, même, à force d'éponger... Voilà, tu vas éponger 15 000 fois. Mais bon. Est-ce que je la fais réparer ? Euh... On va réparer. Elle va essayer de réparer. Les femmes, elles savent faire ça, non ? Dans l'ancien temps ? Dans l'ancien temps. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah ! Mais qu'elle est con ! Elle ne va pas essuyer les flaques dans le jardin. Ça ne sert à rien, tu sais. Il y a de la terre en dessous. Alors, j'en étais... Regardez. Un jardinage, il n'est qu'à un point. Peut-être qu'elle en a un peu plus. Ouais, elle est plus avancée, finalement, en jardinage. Elle peut faire évoluer. Ouais, bah ça va venir. Ce n'est pas très très grave. Il va le faire aussi. Allez, mon gros. Enfin, mon gros. Il n'est pas gros. Qu'est-ce qu'il a ? Environnement lassant. Oh là là, le pauvre chou. Le pauvre chou. Est-ce qu'elle arrive à... Elle a galère. Elle galère avec sa clé, là. Magnifique. Tu vas nous fabriquer un meuble. Un guéridon. Et tu vas fabriquer encore un meuble. Un guéridon. En sculpture. Est-ce qu'il y a des nouveaux choses ? Tu vas nous refaire la grande sculpture de bûcheron. Ah, bah voilà ! Bah attends. Dans ce cas-là, tu vas faire évoluer... Voilà, les plantes. Non, 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 non. Mais c'est bon. Fais le jardin. Voilà. Le matin, on va dire le matin, c'est le jardin. Et l'après-midi, c'est la sculpture. Voilà. Elle va jeter... C'est bien. Elle fait ce qu'il faut. Tu vas renettoyer derrière. Parce qu'elle a quand même réussi à réparer le truc. C'est plutôt pas mal. Non, tu éponges à l'intérieur, mais pas dehors. Ça sert à rien, mon gars. Euh, ma... Bref. Nickel. Il va nous faire toutes les plantes. C'est parfait. Alors, j'avais envoyé Joséphine faire la course. récupérer tous les trucs dans la nature, là. Donc, forcément, elle est un peu cracra. Voilà. Tu es retournée à la maison. Tu es bien. Tu as trouvé quand même pas mal de choses. Ah, oui. La grenouille à 10. On s'en fiche. Ah, mince ! Il faut que je le fasse via lui. Oh, là, là. Alors, je vais te le donner. Ça, on va te le donner. Ça, on va tout vendre, après. Hop. Ça aussi. Ah, on a trouvé un rubis, quand même. 10, 100 et 160. Alors, c'est celle-là que je donne à Pierre-Nard. Tu ne sais pas quoi faire. Tu... Tu sors... Tu sors... Tu sors à manger. Voilà. Tu peux appeler à table. Parce que je pense que vous avez faim. Ça, tu le donnes à ton mari. Et tu peux reproduire la grenouille. Voilà. Ça, on en a une. Encore de 160. Oh, et ça, c'est bon, ça. Elle, elle a faim. Et lui, normalement, il a un petit peu faim. Mais c'est surtout le divertissement. Alors, là, il n'avait pas fini de faire... L'évolution des plantes. Donc, je l'ai renvoyé faire l'évolution. Voilà. Et pendant ce temps-là... On va les voir tous les deux. Moi, je vais vendre tout ce merdier, là. Allez, 150. Paf. Ça. On est à... Combien ? Je ne vois rien. 40. Ça. Hop. 210. Encore une grenouille à 160. Ça, c'est juste pied, putain. Ah, mais mince. Je devrais garder les 200... Les... Oh là là. Je suis un peu bête sur les bords. 86 flouzes avec les fleurs. Et les muffliers. 79 à 5 simflouzes chacun. 395. Oui, voilà, voilà, voilà. Moi, je vous dis. On est bien. On est bien. Donc là, il va manger. Il va se mettre bien. Il va se rasseoir sur son petit tabouret. Parfait. Bon, eh ben, madame... Tu vas devoir divertir, monsieur. Alors, comment s'est passé la journée ? Oui, 17 heures. Oui, ça va. Tu vas faire une petite grimace. Ça lui fera plaisir. Alors, il y a un truc que j'ai bloqué, c'est ici. Essayez de faire un bébé avec Joséphine parce que, voilà, ils ont des envies. Ils commencent à avoir des envies, les enfants, là. Elle veut l'enlacer. Ils ont tous les deux envie de faire crac crac dans le buisson, quand même. Donc, bah, je vais bloquer les envies. Et puis, ils vont aller... Ils vont aller faire... Ils vont aller batifoler dans le buisson. Mais faire un bébé dans le buisson, bien sûr. T'as fait ta grimace, déjà ? Oh. Quand même. En tout cas, lui, la fin remonte, mais le divertissement, c'est pas encore ça. Dis donc, tu pourrais au moins nettoyer ce qui draine. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Il ne faut pas qu'il aille mettre sa vaisselle. Ah. Bon, on est quand même à 2800 Simflouze. Je vais aller vendre tout de suite. Ce qu'il y a... Oh, il y en a quatre ! Alors, valeurs 105, 105, 105 et 105. Bon, bah, nickel. Hop, on vend tout. Et 426 Simflouze de plus. Voilà, voilà. On est bien. Tu peux ranger le bouquin, s'il te plaît. Ta maison, c'est un vrai bordel, Joséphine. Ça se fait pas, ça. Peut-être que toi, il faut que tu lui fasses des grimaces pour te distraire. Ouais. J'aimerais tellement bien savoir de quoi il parle. Oublie pas de ranger le bouquin, ma belle. Alors. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? Ah oui, mais tu sais, le tabouret que j'ai fait l'autre fois. Ouais, ouais. Non, mais là, j'ai fait un guéridon. Il était magnifique. Attends, 105 Simflouze, je l'ai vendu. J'en ai fait quatre. Du coup, tout était vendu. On est riches. Maintenant, on pourrait peut-être commencer à faire des trucs sympas, tu vois. J'ai hâte qu'ils puissent faire d'autres meubles, quand même, pour qu'on puisse améliorer aussi des meubles de qualité à la maison. Bon, allez. Elle va proposer un plan fou. Elle va complimenter l'apparence. Elle va éliminer sa journée. Un baiser suave, ça serait sympathique. J'adore, franchement, j'adore l'ambiance ancienne comme ça, avec les tenues, le mobilier, tout. J'aime beaucoup. Voilà. Elle va faire le petit baiser suave, là, des familles. J'adore, c'est trop chou. Bon, alors, il a besoin de divertissement. Allez, on va essayer de faire un bébé dans le bus. Allez, on va aller consommer le mariage. On est à plus de 3000 simflouzes. Si on a un bébé qui arrive, c'est tout aussi bien, puisque nous arrivons, bien sûr, à l'inévitable, l'avancement de la lignée. Oh, c'est elle qui donne des coups de... Oh, franchement. Voilà. Oh, ils ont choisi le buisson qui a des cœurs, quand même. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, après, on verra assez rapidement si elle est enceinte. Bien sûr, si elle est enceinte, après la naissance, elle sera exclusivement à l'apprentissage de ses enfants. Et donc, elle n'apportera quasiment plus d'argent. Donc, à voir, quoi. Oh là là ! La première fois fut très joli, très réussi. Ah, j'adore, ils sont trop mignons. Et voilà. Vas-y, embrasse la joue. Non, on n'est pas de téléphone, mon gars. Ça n'existe pas dans ton époque. On fait un bisou, parce que... Excusez-moi. C'était bien, ma chérie. C'était très très bien. Oui. Ah, il va juste faire crac-crac dans le buisson. C'est pas faire un bébé. Bon, d'accord. Soit tu voulais l'enlacer, tu vas l'enlacer. Voilà. Bon, du coup, je désépingle ça. Voilà, ça s'est fait. Bon, allez, tu vas te laver un petit peu, parce que tu commences à être crac-crac. Ah oui, puis tu retourneras faire un petit pipso après. Elle est aussi crac-crac. Bon. Elle vient quand même de se divertir à max avec son mari, mais elle veut quand même lire un bouquin. C'est quand même intéressant. Donc, on avait tout vendu, je ne sais plus. Ouais, 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 on avait tout vendu. C'est très bien. Comme ça, on avance, on avance, on avance. Bon, ben voilà, hein, ceux qui devaient arriver, arriva. Tchou, 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 Joséphine est enceinte, est enceinte, oui, enceinte. Voilà. Ben, comme ça, on va pouvoir lancer tranquillement l'héritage ? Bon, par contre, si vous pouvez aller faire évoluer quand même les plantes, allez-y tous les deux, parce que... ce serait sympa. Vous pouvez le faire, tous les deux. Voilà. Normalement, quand ils en font un, ils en font plusieurs. t'en as marre, Pierre-Nard ? Non, 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 non. En plus, c'est dégueulasse, c'est pas toi. Alors, ok, tu vas quand même tout récolter. Et toi, tu vas pas dormir, non, non, tu vas nettoyer, parce que c'est dégueulasse. Voilà. Hein ? On fait attention à la maison. Ouais, donc, il y a des trucs. On fait attention à ce que la maison soit propre. Surtout après, quand ton marmot va venir, parce que là, ça va être bien. Tu vas être réchauffé un peu. Lui aussi, il va aller se réchauffer un peu. Et puis, on va vous permettre de faire, de traîner le lit et après le buisson, quand même. Maintenant que ça a été fait, on peut essayer de faire un bébé. Même si le bébé est déjà en route. Ouh, alors, il y a un petit fusionnage de bras. Magnifique. Elle était que cette petite stache. j'avoue, j'ai les mains glacées. Je me réchaufferais bien aussi à la cheminée, personnellement. Allez. Alors ? On arrête de se réchauffer ? Non, on y est toujours ? Voilà. Qu'est-ce que t'as dit de remettre ça dans le lit ? Oh oui, Pierre-Nard. Avec plaisir. Allez. Amusez-vous bien, les enfants. Ils ont goûté à la chose, maintenant. Ils aiment bien, quoi. Et c'est sur ce jeune petit moment que je vais vous laisser en vous donnant rendez-vous pour le prochain épisode ou un autre. Je vous remercie énormément de m'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada